Aux dernières informations que j'ai, alors, Mourad Batna fait toujours partie du FUS, il est toujours un joueur avec un club, et vous savez, les vérités d'une semaine, elles ne sont pas forcément celles de la semaine qui va suivre en football. Donc moi je suis sélectionneur, je ne suis pas entraîneur de club, Mourad Batna, ça fait déjà deux saisons consécutives dans le championnat marocain qu'il est performant, donc c'était important de le voir, de discuter avec lui. Il a beaucoup de qualités, et il a aussi quelques petits défauts, notamment dans le repli défensif. Donc quand vous laissez un joueur à la maison, c'est difficile de lui expliquer ce que vous attendez de lui, et de ce qu'il doit progresser pour atteindre le niveau international. Tous les joueurs sont sélectionnables. Je n'ai jamais dit que je ne prendrais pas de joueurs qui évoluent dans le golf. Ceux qui ont compris ça n'ont pas très bien compris mon explication. J'ai simplement dit que c'était une destination qui parfois, pour certains joueurs qui se laissent un petit peu aller en allant dans ces destinations, deviennent un petit peu moins performants, s'entraînent un petit peu moins. Donc ce n'est pas compatible avec l'équipe nationale. Maintenant, heureusement que je ne les ai pas sélectionnées, parce que déjà que monsieur me reproche d'avoir sélectionné Batna, qui n'est pas sans compétition, ils n'ont pas repris le championnat là-bas encore. Donc comme ils vont reprendre le championnat qu'après cette semaine internationale, c'était mieux de les laisser dans leur club, finir leur préparation. J'ai discuté avec eux, je leur ai expliqué pourquoi ils ne venaient pas avec nous. Maintenant, on va les suivre très attentivement pendant le mois qui arrive. J'ai vu notamment Barada jouer la semaine dernière en Champions League contre Helgech. Son équipe a gagné 3-1. Donc voilà, je vais suivre les joueurs. Après, j'ai une certaine conception du football et tous ne rentreront pas dans mes plans. C'est comme tout entraîneur. Sous-titrage Société Radio-Canada